bonjour heureuse de vous retrouver sur le thème de se libérer de la blessure d'abandon de la dépendance affective avec des questions et aujourd'hui nous avons une question comment pardonner l'autre et se pardonner soi même je pense c'est une question certainement qui intéressera énormément de personnes alors pour comprendre le mot se pardonner je dirais dans ma vision des choses c'est que avant de parler comment pardonner l'autre c'est de voir d'abord en soi tout ce qui est encore peut-être en colère ou tout tout ce que nous avons encore mis sur nos épaules qu'on n'a pas nettoyé libéré qu'on a gardé donc on a eu des chocs on a peut-être été trahi on a peut-être vécu une chose injuste et le souci c'est que nous gardons encore tout ça en mémoire et nous ne libérons pas toute cette énergie en nous qui font que en fait ça nous fait du mal d'entretenir ça alors avant de pardonner quelqu'un c'est de commencer à revenir d'abord vers soi et de voir toutes les parts contient encore on se dit que si par exemple on lâche notre âge sur l'autre et bien ça voudrait que l'autre ça voudrait dire qu'il n'a rien fait ce qui est complètement faux on peut très bien vraiment faire un travail sur notre colère et de libérer d'un tenter je sais pas moi un procès à quelqu'un parce qu'il ya un jugement qui doit être fait sur quelque chose et ça ne veut pas dire qu'on peut pas libérer cette rage qui est en nous parce qu'en fait ça nous fait du mal donc je dirais que avant de commencer à pardonner l'autre c'est d'abord de vouloir pour soi de commencer à aller mieux de de libérer cette rage cette frustration cette rumination cette vengeance cette rancœur parce que en fait c'est pas bon pour nous je me rappelle quelqu'un disait c'est pas parce que l'autre prend du poison que moi j'en prends ou c'est pas parce que l'autre prend des vitamines que moi j'en prends donc c'est important de savoir ce que je mets dans ma tête donc si j'entretiens un poison violent en disant que c'est l'autre qui va en prendre parce que moi je continue à garder cette rancœur c'est pas à l'autre que ça fait d'abord mal c'est d'abord à moi et donc prendre soin de soi apprendre à s'aimer apprendre à se libérer de toutes ces énergies pour cultiver autre chose dans notre vie et bien voilà c'est ce pardonner égal je prends soin de moi en libérant cette énergie ensuite on peut peut-être pardonner l'autre dans le sens où voilà on avait peut-être discerné sur l'autre quelqu'un de irréprochable et que parfois nous sommes tous des êtres humains en tout cas il peut avoir un peut-être un nouveau regard sur l'autre et c'est c'est ça qui est important de regarder y a-t-il un autre regard que je peux poser aujourd'hui sur l'autre qui est une métaposition c'est à dire à la place de l'autre qu'est ce qu'il a vraiment vécu pour pouvoir agir comme ça ça peut de différentes manières mais de toute façon pardonner l'autre passe d'abord par se pardonner soi de continuer à se faire du mal en continuant à juger et en en alimentant en alimentant ça dans notre mental voilà et bien si vous avez également des questions ou un commentaire je vous invite à laisser un petit message en dessous de cette vidéo et puis si vous n'êtes pas encore abonné à enquête du bonheur surtout n'hésitez pas de le faire pour recevoir toutes les notifications voilà à très bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir